La transformation de la pastèque en jus se fait suivant une itinérée technique bien précise. Ici, dans l'unité de production de la société Afro-Label, les producteurs adoptent le processus de marche en avant. Lorsque nous réceptionnons, nous faisons d'abord la pesée. Nous pesons pour savoir quelle quantité de produits de la matière première que nous recevons. Donc, nous pesons ça pour savoir la quantité. Et ensuite, nous passons au lavage. Donc, nous allons enlever les couronnes et puis nous allons laver le produit dans des solutions différentes. Il y a l'eau, il y a d'autres solutions aussi dans lesquelles nous lavons les produits pour permettre à ce que les microbes, les bactéries et tout ce qui est malpropre soient dégagés pour que nous puissions avoir un produit sain. Et ensuite, nous passons à l'épluchage. Donc, nous épluchons et après l'épluchage, nous faisons l'extraction. Donc, nous extrayons le jus. Ensuite, nous passons au filtrage. Donc, nous filtrons le jus qui est obtenu et après le filtrage, nous passons à la pasteurisation. C'est-à-dire que nous soumettons le jus à un certain degré de chauffage. Et ensuite, on passe à la mise en bouteille et nous les encapsulons. Nous repassons le produit là, c'est-à-dire ce qui est déjà embouteillé, nous le mettons encore au bouilloire. C'est ça qu'on appelle apertisation. Donc, l'apertisation permet de garder, de conserver le produit naturellement pendant près de 18 mois. Pour une bonne production, le respect des règles d'hygiène est indispensable. Le carrelage, comme vous pouvez le constater, c'est au sol et au mur. Donc, ça permet à ce que, qu'il n'y ait pas les virus, les microbes, les batteries, au mur qu'on peut toucher, mettre la bière dans le produit. Ensuite, nous utilisons des gants. Lorsque nous travaillons, nous utilisons des gants. Les couvre-chefs, pour éviter que les cheveux ne tombent dans les produits, il faut aussi porter un cachet néer pour éviter les potions, que les potions ne rentrent dans la nourriture, dans le jus que nous préparons. À part ça aussi, nous soumettons le personnel au contrôle sanitaire. Parce que celui qui est malade, s'il produit, il peut infecter le produit. Après l'étape de production du jus, c'est ensuite celle du stockage des produits finis dans un cadre idéal à la conservation et à la commercialisation.